La Passe La Passe est un endroit privilégié pour la plongée, car elle concentre une faune exceptionnelle. Les premiers bancs de poissons apparaissent, cherchant eux aussi à économiser leur énergie dans ce contre-courant. Cet endroit est une oasis sous-marine. Un banc de surmulée jaune forme sa boule dissuasive. La stratégie est double. Intimidée par l'énormité du banc, et semée la confusion par son aspect compact, rendant chaque individu indistinct. Voilà ces réserves d'eau souterraines dont l'humanité a tant besoin, captive dans l'écorce terrestre. Le spectacle de l'eau à l'état pur, comme si la nature avait édifié cette cathédrale immergée pour célébrer le plus précieux des éléments. L'eau qui, rappelons-le, fut notre premier miroir, et ce n'est sans doute pas un hasard. Si l'homme peut-il lire son propre reflet, et sans aucun doute, les lignes de son propre destin. Voilà, on a abandonné une partie de l'équipe, pour maintenant s'immiscer dans des loyaux plus étroits, utilisant l'expérience de Mike Madden, qui est le découvreur de ses réseaux. Et à dater de cet instant, il faut progresser lentement, et surtout garder bien en tête son cheminement qu'il faudra faire au retour. Hippopotame, éléphant sans patte ni trompe, ou morse sans défense. Non, un lamentin. Pas vraiment beau aux yeux de certains. On a même parfois du mal à croire vivant cet inoffensif mammifère, tant ses déplacements sont lents et mesurés. La légende veut que les marins de Christophe Colomb, en apercevant pour la première fois ces animaux à mamelles, les aient pris pour de redoutables sirènes. Manque de femmes sans doute, et abus de rhum sûrement. En tout cas, ce que j'espère, c'est que tous ces voyages au fil de l'eau, tous ces spectacles de l'eau, auront réveillé votre fibre aquatique, et nos sentiments primitifs, que cet air merveillement provoqué, suscitera ce respect dont nous sommes redevables aux plus précieux des liquides. Bonsoir et merci.